Bonjour dans le monde des langues. Aujourd'hui je vais vous introduire à une nouvelle leçon de lecture la pollution des océans. On va apprendre dans cette vidéo comment identifier et lire un texte informatif et descriptif d'unité didactique 5 l'environnement. Alors pour commencer prenez vos livres page 132. Puis on va faire aussi la page 133. On va faire les questions, la compréhension avec les réponses bien sûr. Préparez vos livres et mettez vous à table. Et bien sûr avant de commencer je vous propose du vocabulaire illustré comme ça pour apprendre le vocabulaire qui est difficile pour vous. Alors pour commencer quand vous voyez sur la photo nous avons les planètes. Parmi les planètes il y a la terre, la lune et le soleil. La planète où nous vivons s'appelle la terre. Quand vous voyez sur la photo on voit beaucoup du bleu, la couleur bleue. C'est parce que notre planète est recouverte d'eau. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. Sur la photo numéro 2 on voit bien plein de déchets. Cette place est plein de déchets. C'est pour ça on l'appelle un dépotoir. Un dépotoir c'est la place où on met plein de déchets. Répétez après moi. Un dépotoir plein de déchets. Un dépotoir plein de déchets. Sur cette photo on voit des usines ou bien une usine. On voit très bien sur la photo qu'il y a beaucoup de fumée dégagée qui pollue l'air que nous respirons. Sur cette photo on voit bien un grand bidon métallique bleu. On l'appelle un fût. Répétez après moi. Un fût. Sur cette photo on voit des plumes. Répétez. Des plumes. Tous les oiseaux ont des plumes. Sur cette photo encore on voit la fourrure. Répétez après moi. La fourrure. Sur cette photo encore on voit des taches noires. Ces taches noires sont du pétrole. La couleur du pétrole c'est noir. Le pétrole est noir. Vous vous demandez bien sûr comment le pétrole est arrivé à la plage. C'est une bonne question. Bien sûr on va répondre à cette question après la lecture du texte. Mais ce que vous devez savoir c'est que lorsque le pétrole arrive à la plage on appelle ça les marées noires. Répétez. Les marées noires. Sur ce tableau on voit deux catégories des animaux. Il y a les mammifères et il y a les ovipares. Les ovipares sont des animaux qui pendent des oeufs. Par contre les mammifères ce sont des animaux qui ont des mamelles. Des seins peut-être on peut dire aussi pour allaiter leurs petits. Je vous donne un exemple d'un mammifère. Nous avons l'odophin. L'odophin c'est un mammifère marin. Et maintenant on va passer à la lecture du texte. Mais bien sûr avant la lecture on doit faire la rubrique j'observe et je découvre. Observe le titre et l'image de quoi va parler le texte. Bien sûr le texte va parler de la pollution des océans. On voit bien sur l'image des personnes qui essayent de nettoyer les oiseaux et les pingouins. Regardez les oiseaux ici, les pingouins. Ils sont englués par le pétrole. Le pétrole qu'on a vu sur le vocabulaire illustré qu'on trouve dans les marées noires. Le pétrole se colle sur la fourrure et sur les plumes de ces oiseaux. Alors ils ne vont pas arriver ni à voler ni à nager. Et bien sûr ils vont mourir à cause de ça. Question 2 Quel est le titre de ce texte ? Trouvez la réponse. Titre de ce texte c'est La pollution des océans. Quels sont les intertitres dans le texte ? Je vous donne quelques secondes. Alors les intertitres dans ce texte sont Les déchets d'usine et les marées noires. Maintenant répétez avec moi la réponse Pour bien la mémoriser. Connais-tu d'autres formes de pollution ? Nous avons vu la pollution des océans. Est-ce que vous connaissez d'autres formes de pollution ? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Alors je vais présumer que votre réponse sera Oui, je connais d'autres formes de pollution comme la pollution de l'eau, la pollution d'air. Maintenant choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Alors ce texte va raconter une histoire, donner des informations ou bien expliquer comment fabriquer un objet. Et bien sûr, la bonne réponse c'est que ce texte va donner des informations parce qu'il va nous donner des informations sur la pollution des océans. Il ne va pas raconter une histoire, il ne va pas expliquer comment fabriquer un objet. Préparez-vous maintenant, je vais vous lire le texte. La pollution des océans Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'homme pollue la mer au lieu de la protéger. Les déchets d'usines Dans les usines, on se débarrasse parfois des déchets en les mettant dans les fûts qui sont ensuite jetés à la mer. Celle-ci devient un dépotoir plein de déchets mal propres. Mais lorsque ces fûts sont percés, les déchets peuvent se répandre dans l'eau. Ils tuent alors des milliers de poissons et de mammifères, comme les dauphins. Les marées noires Quand du pétrole se répand dans la mer, cela cause une marée noire qui pollue les côtes. Les oiseaux et les animaux vivant sur ces côtes sont aussi touchés. Le pétrole englue leurs fourrures ou leurs plumes, ce qui les empêche de nager ou de voler et peut les empoisonner lorsqu'ils essayent de se nettoyer. Le paysage de ces êtres vivants englués recouverts de taches noires est vraiment très désolant. Maintenant, passons à la rubrique Je lis et je comprends. Comment s'appelle notre planète? Notre planète s'appelle la Terre Et comme ce que nous avons vu dans le vocabulaire illustré, la Terre est une planète du système solaire. C'est la troisième plus proche du Soleil et aussi la cinquième plus grande. De quoi elle est recouverte en grande partie? Une grande partie de notre planète, la Terre, est recouverte d'eau. Où les usines mettent-elles leurs déchets? Les usines mettent leurs déchets dans des fûts. Où sont jetés les fûts? Alors, les déchets qui sont dans les fûts ou bien les fûts sont jetés par la suite à la mer. Que peut-il arriver à ces fûts? Les fûts peuvent être percés. Qu'arrive-t-il alors aux déchets? Les déchets se répandent dans la mer. Qu'arrive-t-il aux oiseaux, aux poissons et à d'autres animaux? Les oiseaux et les animaux se nourrissent et mangent ces déchets toxiques, ce qui les rend malades et bien sûr, ça va les tuer. Alors, des milliers meurent à cause de ça. Des milliers d'animaux et des oiseaux meurent à cause de ça. Que peut-il arriver quand il y a un accident de bateau? Alors, quand un bateau fait un accident à cause d'un naufrage, par exemple, tout le pétrole qui était dedans se répand dans la mer. Le pétrole, ensuite, va être transporté par les vagues vers les côtes. Comment appelle-t-on ce phénomène? Appelez-vous, comment on appelle ce phénomène? Ce phénomène s'appelle les marées noires. Maintenant, passons à la page 133. Commençons par la rubrique « Je lis et j'écris ». La question 5. Quel est le type de ce texte? Puisque le texte nous donne des informations, on va dire que c'est un texte informatif. Et aussi, puisqu'il y a dans le texte une description, comme la description des marées noires, on va dire que le texte est aussi un texte descriptif. Question B. Qui souffre de la pollution de la mer d'après le texte? Alors, d'après le texte, ce sont les animaux et les oiseaux vivants sur les côtes, ainsi que les poissons qui souffrent de la pollution des océans. Qu'est-ce qui pollue les côtes? C'est le pétrole qui pollue les côtes. On peut dire aussi les marées noires. Souligne dans le texte trois noms d'animaux victimes de la pollution. Alors, nous avons les mammifères comme les dauphins, les oiseaux et les animaux vivants dans les côtes. Eux encadrent dans le texte deux adjectifs qualificatifs. Le texte est plein d'adjectifs qualificatifs. Je les ai encadrés. Vous pouvez choisir deux comme grande et noire. La question F dans le contraire des mots suivants beaucoup, nettoyer et vivre. Le contraire de beaucoup, c'est peu. Le contraire de nettoyer, c'est salir. Le contraire de vivre, c'est mourir. Un mammifère, c'est un animal qui a des mamelles pour allaiter ses petits. Les déchets d'usine, ce sont les produits qui ont servi à la fabrication dans une usine et qui sont jetés après utilisation. Un fût, c'est un grand bidon métallique. Le pétrole englue, ça veut dire le pétrole se colle. Empoisonner, ça veut dire faire mourir en faisant avaler un poison. Passons maintenant à la rubrique Je lis à haute voix. Une grande partie de notre planète est recouverte d'eau. C'est le milieu où vivent beaucoup de poissons et de mammifères. Mais malheureusement, l'on pollue la mer au lieu de la protéger. Passons maintenant à la rubrique Après la lecture, je m'évalue. Question 16 D'après le texte, qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères? Alors d'après le texte, c'est l'homme qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. Et indirectement, c'est le pétrole qui est responsable de la mort de milliers de poissons et de mammifères. Que cause le pétrole répandu dans la mer? Le pétrole répandu dans la mer cause une marée noire qui pollue les côtes. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux de voler ou de nager? Le pétrole englue les plumes des oiseaux et les empêche de nager et de voler. Cite d'autres causes de la pollution de la mer. Et voici quelques causes de la pollution des mers. Premièrement, nous avons les déchets abandonnés et jetés par l'homme sur les sols qui viennent polluer les fleuves et se retrouvent finalement dans les mers. Ça, c'est la première cause. Une autre cause de la pollution des mers, ce sont les déchets abandonnés par l'homme sur les plages. Troisièmement, nous avons qu'en cause les déchets toxiques jetés par les usines dans les rivières et les mers. Que conseilles-tu aux propriétaires des usines pour préserver la mer? Alors, on peut dire aux propriétaires des usines qu'il faut qu'elles réalisent une épuration des eaux avant le rejet direct dans les mers et les rivières. Aussi, il faut que les usines recyclent leurs déchets. Question 21 Si toutes les mers et tous les océans sont pollués, qu'arrivera-t-il? Bien sûr, si toutes les mers et tous les océans sont pollués, tous les êtres vivants vont souffrir des maladies graves et même parfois mourir. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada